Bonjour à tous c'est Jonas de jeune génération écologique c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le quatrième jour du Cadrie de l'Avent écolo dans un nouveau décor plus Noël aujourd'hui on parle d'organiser un ravage à des citoyens génériques Alors oui on va pas se mentir, depuis plusieurs années les déchets envahissent nos ruts Bouteilles, canettes, cartons, papiers, prospectus, il reste partout et pour tous les goûts Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je pense pas Et que faire pour réduire cette pollution dont on n'est pas forcément responsable ? Aujourd'hui je vais vous parler de CleanWalk.org C'est une plateforme qui regroupe tous les ramassages de déchets en France qui a été lancé par trois jeunes dont Baptiste qui est avec New World Bonjour à tous moi c'est Baptiste j'ai 24 ans et je suis un des cofondateurs de CleanWalk.org la plateforme qui centralise les ramassages citoyens de déchets en France et d'une entreprise qui s'appelle Laka qui aide d'autres entreprises à s'engager pour l'environnement et à organiser des actions de sensibilisation pour leurs collaborateurs Le but des CleanWalk il va être les CleanWalk ça va avoir un triple impact Le premier impact il est très concret, très évident, très visuel c'est que les déchets qu'on va ramasser ne vont pas polluer les écosystèmes On sait aujourd'hui que 80% des déchets dans les océans viviennent de la terre donc tous les déchets que vous ramassez près de rivières, sur des plages ou autres c'est des déchets qui par la pluie, les cours d'eau etc. peuvent se retrouver ultimement dans les océans donc ramasser un déchet à terre c'est éviter que ce déchet termine en mer il y a des déchets qui polluent énormément comme des mégots un mégot pollue 500 litres d'eau donc ramasser un mégot c'est sauver 500 litres d'eau en quelque sorte le deuxième impact c'est peut-être l'impact le plus fort c'est en fait l'impact qu'il va y avoir en terme de sensibilisation parce que quand on fait une CleanWalk on montre l'exemple et on montre qu'on n'a pas peur d'agir pour l'environnement et quand on fait une CleanWalk toutes les personnes qui nous voient autour de nous faire ça vont commencer à se poser des questions et à se dire tiens pourquoi il fait ça et venir poser des questions et toutes ces personnes qui vont venir poser des questions vont prendre conscience, vont avoir un déclin et vont peu à peu changer leurs habitudes je me rappelle toujours il y a un an d'une personne qui est venue nous voir en nous disant j'ai eu honte de vous voir ramasser mes mégots grâce à vous je ne jeterai plus jamais un mégot par terre cet impact là en terme de changement des personnes qui nous voient faire des choses il est hyper fort et le troisième impact qui n'est pas négligeable c'est aussi un impact en terme de création de l'union sociale le CleanWalk c'est quand même des actions autour desquelles on va rencontrer plein de personnes différentes qui viennent d'origine hyper variée il y a des très jeunes, il y a des très vieux il y a vraiment de tout et toutes ces personnes là vont partager ensemble un même objectif et ça va permettre de faire plein de découvertes d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont hyper avancées dans la démarche écologique, d'autres beaucoup moins et donc d'aider chacun à avancer dans dans le sens qui nous paraît le plus approprié voilà et d'où vient cette idée de plateforme de ramassage de déchets ? avec les deux autres cofondateurs de la plateforme donc ça faisait longtemps qu'on voulait enfin on savait qu'on voulait s'investir et créer quelque chose qui aide un maximum de personnes à agir en faveur de l'environnement donc que ce soit des associations, des citoyens ou même des entreprises c'est pour ça qu'on a lancé un peu ces deux projets il y a d'un côté il y a Cleanwalk Proor qui s'adresse plus aux citoyens et de l'autre va y avoir l'AKA qui s'adresse plus aux entreprises et quand on a lancé Cleanwalk Proor on s'est rendu compte en fait qu'il y avait de nombreux citoyens qui voulaient participer à des actions comme des ramassages de déchets, des cleanwalks et de plus en plus d'associations qui en organisaient mais que ces deux acteurs avaient un peu du mal à se trouver c'est à dire que les citoyens avaient un peu du mal à trouver les associations avec lesquelles ils pouvaient agir les cleanwalks qui avaient lieu près de chez eux donc on a décidé de créer cette plateforme pour permettre à toutes les associations et tous les individus organisant des cleanwalks de les référencer sur un même endroit pour permettre à tous ceux qui veulent agir de trouver facilement où ils peuvent agir près de chez eux Est-ce que l'idée d'origine de Cleanwalk Proor c'était celle-là ou est-ce qu'il y avait d'autres idées ou quoi ? Ah non, il y a eu énormément d'évolution dans notre projet depuis depuis les débuts toute première chose sur laquelle on voulait travailler c'était une plateforme qui permettait de référencer toutes les actions environnementales que pouvaient faire les citoyens partout en France donc que ce ne soit pas uniquement sur les cleanwalks qu'à la base on voulait qu'un citoyen puisse trouver toutes les actions qu'il pouvait faire près de chez lui puis ensuite on s'est dit qu'il serait mieux de commencer uniquement par les cleanwalks parce qu'il fallait faire simple au début et qu'on ne pouvait pas partir dans tous les sens donc on a commencé par ça, on a bien développé la plateforme avec les cleanwalks aujourd'hui sur la plateforme il y a plus de 300 associations qui sont inscrites il y a déjà eu plus de 1000 cleanwalks organisés il y a eu des dizaines de milliers de citoyens qui ont été mobilisés plus de 30 000 si je ne me trompe pas et une fois qu'on a lancé donc cette plateforme on l'a lancée en juin 2019 pour remettre un peu de chronologie là-dedans et à partir de fin d'année 2019 on a commencé à avoir des entreprises qui nous ont contacté en fait et qui nous ont dit c'est super ce que vous faites on aimerait pouvoir nous engager sur ces thématiques là parce qu'on a des employés qui veulent de plus en plus participer à ce type d'action là et donc à partir de fin 2019 on a commencé à réfléchir à la mise en place d'actions de sensibilisation dans les entreprises et donc c'est à partir de là qu'on a lancé en janvier 2020 l'ACA qui est le pendant plus entreprise de Cleanwalk.org et en gros avec l'ACA pour expliquer clairement on va organiser des actions au sein des entreprises qui vont impliquer les employés des entreprises sur des actions environnementales tout en les sensibilisant et donc ça peut être des cleanwalks ça peut être des chantiers de plantation d'arbres des ateliers zéro déchet etc et pour organiser ces actions là on va travailler avec des associations locales partenaires et les associations locales avec lesquelles on travaille c'est en fait les associations qu'on a connu grâce à Cleanwalk.org donc en fait on est parti au départ de Cleanwalk.org et au fil des mois tout ça a évolué ça a fait que l'ACA a émergé peu après et ensuite on a essayé de relier les deux le plus possible en travaillant avec les associations Cleanwalk.org pour l'ACA aussi Quels sont les projets du moment sur Cleanwalk.org ? Alors pour... donc les projets du moment pour te décrire ça rapidement donc sur Cleanwalk.org effectivement la plateforme est un peu en pause en ce moment il n'y a plus beaucoup d'événements dessus les personnes sont... grâce chez elles et on ne peut pas se regrouper en public donc il n'y a pas d'événements en public donc ça reprendra... tous les événements vont reprendre à partir de début janvier donc on essaie de stimuler un maximum les actions individuelles à son échelle donc on a relayé le challenge lancé par Benjamin de Molien c'est Nettoie ton kilomètre au maximum pour inciter les personnes à... lors de leurs heures de promenade quotidienne à participer à ce type d'action On travaille à l'organisation mais ça sera pour... ce sera surtout pour... printemps prochain une grande grande campagne de collecte de déchets partout en France avec l'entreprise Optique de Mille qui est une entreprise qui s'engage pas mal sur la réduction de ses déchets et qui a notamment mis en place une paire de lunettes faites à partir de plastique recyclé et une paire de lunettes faites à partir de filets de pêche collectés dans les océans donc on va lancer une grande campagne de collecte de déchets partout en France avec eux qui aura lieu à partir du printemps prochain et... on travaille également sur le... sur le Discord donc on a créé un Discord il y a quelques mois qu'on essaie d'améliorer au fur et à mesure pour favoriser les interactions et les échanges de bonnes idées entre toutes les personnes intéressées par cette thématique là et enfin dernière chose qui concerne le plus l'AK donc l'AK c'est la partie plus entreprise on travaille sur en ce moment une plateforme la création d'une plateforme en ligne pour aider les... toutes les entreprises qui fonctionnent en réseau donc c'est des entreprises qui vont avoir un réseau de mille magasins en France des entreprises qui vont avoir un réseau de mille établissements en France à mieux partager au sein de leur réseau toutes les bonnes pratiques environnementales et sociales qui peuvent être mises en place et à mieux partager l'information sur ce qu'il est possible de mettre en place et ce que chacun peut mettre en place sur son échec et à toi personnellement quelle a été ton déclic écologique ? Je ne dirais pas que j'ai eu de déclic d'un coup je pense que j'ai commencé à prendre conscience des enjeux environnementaux en 2020 non en 2020 en 2017-2018 donc il y a à peu près trois ans à force de lire des choses sur les sujets et de voir des reportages sur les différentes problématiques après ça faisait longtemps que j'étais sensible à la problématique des déchets parce que je vais souvent en Bretagne et les places où je vais en Bretagne je voyais de plus en plus de déchets plastiques et j'avais souvent l'habitude de les ramasser mais la thématique de l'environnement en général ça nous est vraiment venu sur les trois, quatre dernières années à force de voir des reportages sur le sujet et en prenant conscience de l'urgence de la situation très clairement je fais hyper attention depuis que j'ai commencé à prendre conscience de l'urgence environnementale et du besoin qu'on a tous d'agir à notre échelle pour faire changer les choses j'ai essayé au fur et à mesure d'adapter mon mode de vie de changer certains comportements qui pourraient avoir un impact néfaste au niveau environnemental donc j'ai peu à peu essayé de changer les choses j'essaie au quotidien de générer le moins de déchets possible donc je fais mes courses en braille, j'ai une bourde et puis je découvre tous les jours plein de choses que je peux mettre en place pour continuer d'améliorer sur ce sujet-là l'année dernière j'avais forcément réduit ma consommation de viande et puis depuis maintenant janvier dernier je mange plus de viande qu'est-ce que je pourrais quitter d'un autre exemple ça fait deux ou trois ans que j'ai commencé un grand potager en permaculture dans le jardin de mes parents que j'agrandis chaque année aussi plein de petites choses par-ci par-là je dirais pas que c'est des choses à faire absolument pour tout le monde mais c'est des choses qui me parlent et que j'essaye de mettre en place et j'essaie de toujours voir ce que je peux mettre en place de plus pour continuer d'aller dans ce sens-là Un mot à dire pour les générations de demain, les générations futures qui ont un projet mais qui ne peuvent pas se lancer ? je leur dirais qu'il ne faut pas hésiter que si un projet leur paraît intéressant mais qu'ils hésitent à se lancer parce qu'ils ont peur que ça ne prenne pas qu'il vaut mieux se lancer parce que ça leur apportera de toute façon que du bon nous on a aidé plein 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 de personnes à se lancer partout en France dans des actions comme ça on a échangé au téléphone avec plein plein de personnes qui nous disaient on aimerait organiser des clean walls, comment faire, je ne sais pas si ça vaut le coup à chaque fois notre conseil ça a été lancez-vous et vous verrez que dès que vous commencez à faire des choses il y a plein de personnes qui vont vouloir se joindre à vous et en fait c'est à chaque fois c'est-à-dire que dès que tu commences à agir quelque part et que tu commences à t'impliquer sur une thématique qui te tient à cœur tu te rends compte qu'il y a plein de personnes autour de toi pour qui cette thématique tient aussi à cœur et qui vont être hyper contentes de venir te prêter maintenant donc il ne faut pas avoir peur de se lancer parce qu'on croit qu'on est seul à vouloir se battre pour cette thématique-là il y a plein de personnes autour de nous qui veulent aussi s'impliquer dans ces actions-là lancez-vous, ça ne peut vous apporter que des bonnes choses et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à rejoindre le 510 code de Kim Report, le lien est dans la description je vous mets également le compte Instagram, le site internet, tout ça et je vous dis à bientôt pour agir ensemble en faveur d'un autre meilleur 1 1 1 1 1 1 1